... Demoiselles, demoiselles, bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée, Professeur S. Donc, Ranaf, le chapitre, ta stabilité des systèmes asservis linéaires, il est super facile, l'équipe. Un exercice, vous êtes obligés, sinon vous êtes obligés d'avoir votre note complète faite, parce que c'est super simple, exercice pareil. Vous êtes obligés d'avoir un prof, dès qu'il y a un exo qui m'a dit. Avec déterminer pour chacune des équations caractéristiques, si le système qu'elle représente, est-ce qu'elle est stable ou non, s'il est stable ou pas. Donc, on va voir ça. Donc, on a cette équation, cette équation, elle dit, s puissance 3, plus 7s carré, plus 7s, plus 46, est égal à 0. Donc, c'est un Risée, on a notre code, L1, on a «n»,, pour le 7s carré, plus 4s, c'est un R2, c'est un R3. Le premier truc, les lèvres et vous êtes obligés de le voir, qu'il y a une équation pareille, vous allez voir et dans les chiffres, ils sont positifs ou pas. S'ils sont positifs, ok, d'accord, nous sommes bien. Si ce n'est pas le cas, vous allez arrêter, nous sommes instables. De deux, vous allez voir, est-ce qu'il y a un chiffre comme S3, donc on a un chiffre comme S3, donc vous allez voir, s'il y a S3, s'il y a S2, s'il y a S, s'il y a un chiffre ou un chiffre. C'est bon. Donc, là, on voit bien que, là, c'est positif, 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 très bien, donc on va dire que tous les coefficients sont positifs. Après, comme la puissance, la alia, c'est 3, donc, nous allons dire directement la delta 3, qui est égale à une matrice de 3, 3, parce que là, c'est la puissance 3. Et donc, on va dire que la alia puissance 4, a un matrice 4, 4. Très bien, jusque là, qu'on t'a paru, fia? J'espère bien. Alors, Vous j'n'écoute pas, 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 j'n'écoute pas. 7 Où y a réha Si il y a une encore plus On va écrire encore plus Très bien Et là vous allez écrire L'n N-2 N-4 Après vous allez mettre 0 Et là vous allez écrire Où c'est plutôt là Donc 0 Après N-1 N-3 Où y a réha Si quand même la puissance L'alien K'père à l'3 D'accord Si il y avait Si il y a une encore 4 Donc ma taille est comme Je suis plus que 4 Donc dès qu'il y a une encore 4 Vous allez mettre 0 Après N-1 Donc N-2 Où y a réha Très bien Donc qu'on a N-1 Ok N-1 C'est 7 Très bien Après N-3 C'est 46 Et après N-5 Donc N-5 Donc N-5 Donc N-5 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 Et N-5 Il y a une N-5 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 C'est 0 Après vous allez mettre un 0 Vous allez réécrire où j'ai accepté Donc 0, 7, 46 C'est une matrice 3-3 Donc je vais passer ici Très bien Après vous allez Je vais vous demander Delta 1 ou Delta 2 Delta 1 c'est quoi ? Delta 1 c'est le premier chiffre Donc Delta 1 ou 7 Vous allez dire qu'il est positif Delta 2 c'est quoi ? C'est la matrice 2-2 là-héna Donc 7, 1, 46, 7 Vous allez mettre la matrice Vous allez la trouver 3 Et il est positif Pour calculer une matrice 3-3, le numéro 4 c'est ça Vous allez mettre Faut le chiffre le premier là-héna Plus Faut le chiffre deuxième là-héna Moi, faut le chiffre là-héna Plus Donc on va le chiffre Nous allons créer Les chiffres Ils nous allons créer Ce chiffres C'est celui-là Nous allons créer La matrice 5-6-4-6-6-s'est-ce-s'est-ce-t-il Nous allons créer Eux Les chiffres Donc 46. Donc, on va mettre en place avec cette côté. Ici. L'offre qui est le plus haut et l'amoude qui est le plus haut. Donc, on va mettre en place avec le plus haut. Donc, 46 fois. La matrice est 1, 0, 0, 46. C'est ce qui est le plus haut. Après, on va mettre en place avec le plus haut. Le chiffre est le plus haut. Donc, on va mettre en place avec le plus haut. Donc, on va mettre en place avec le plus haut. La matrice est 1, 0, 7. Voilà. Vous allez calculer. Vous allez trouver un truc positif. Donc, on va dire qu'elle est stable. Nous avons l'équation de deuxième. Un dictionnaire de deuxième. C'est plus haut. S'est 3, moins 2. S'est 2. Plus 4, plus 6, equals 0. Puis on va mettre en place. Il a un coefficient. L'on va mettre. Un coefficient. Un coefficient. Un coefficient. Stable. il est instable. Très bien. Deuxième, s puissance 5 plus s puissance 4 plus 10s au carré plus 5s plus 24. Nous avons vu ici que la puissance 5 est la puissance 5. Nous devons acheter s puissance 5, s puissance 4, s puissance 3, s puissance 2, s puissance 1 et un chiffre à la fin. Nous devons acheter s puissance 5, s puissance 4, s puissance 3. Nous avons maintenant le coefficient 1 à la roue nul. Donc, système instable. Et voici la dernière équation 1. Alors, 2s puissance 4 plus 8s puissance 3 plus 10s carré plus 10s plus 20 est égal à 0. On voit que les coefficients sont positifs. Donc, vous pouvez la mettre. Je ne sais pas, vous devez la mettre. Vous pouvez la mettre. Les coefficients sont positifs. Après, on voit qu'on a un chiffre à la roue nul. S puissance 4. S puissance 3. S puissance 2. S. 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 On va mettre 4 chiffres Donc 2, 10, 20 et 0 Après Dans le troisième On va mettre 0 Après, on va mettre 0 Donc 0 8 10 0 Très bien On va mettre 4 chiffres Après Dans le quatrième On va mettre 0 Après, on va mettre 0 Donc 0 0 2 10 Très bien On a delta 1 C'est toujours le premier chiffre Donc 8 Voilà C'est positif Delta 2 C'est toujours C'est la matrice Donc 8 2 10 C'est négatif Après Delta 3 3 C'est la matrice 3 3 Donc Après 3 Donc 8 10 0 2 10 20 0 8 10 Est égale à 680 Maintenant Vous avez calculé les 3 deltas Hada positif Hada positif Hada négatif D'entre nous Il existe un niveau Le niveau Négatif Le niveau Négatif Donc Un système Instable J'espère Que vous ferez tout Hada les équations Elles sont super simples Pour Négatif 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 C'est Négatif 4 bien C'est 5 1 C'est 4 7 6 8 on a alors pour quelle valeur de k le système est-il stable. Donc les coissants d'ADIA, s puissance 3, 4 plus k le tout fois s carré, donc plus 6s plus 12. Donc on a toujours le ktbou taht l'ouel n. Donc l'an taigouel l'an, après hada houel n-1, hada houel n-2, hada n-3. Donc bien sûr, wouch l'aizem, wouch l'aizem l'absaloula, l'aizem ikou nou gare l'coefficient positif. Donc hada l'an ahou positif, 6 positif, 2s positif. Par contre, hada m'a bej si il est positif ou pas. Donc l'aizem hada ikoune positif. Donc il faut que 4 plus k ikoune positif. Fadi a l'afsal l'oula ta'ano. Après, qui m'a ouarik l'aikoum fil début ki vach dirou l'delta 3 ki vach tbou ha? Parce que rahi puissance 3. Donc ahikoune koune indena 3 delta. Delta 1, delta 2, delta 3. Nnbdaw toujoub delta 3. Donc c'est toujours ça. Wlai ikoune hana. Wlai ikoune hana. Après 0. Après wlai ikoune hana, 1. On badar 1-2 taigli li wlai 6. Après 0. Parce que ma dix anou mon 4. Après wlai ikoune hana. D'accord? Donc 4 plus k ou 12. Très bien. Après delta 3. Wouche nou wla. Wlai 4 plus k. L'aizem hana positif. On a l'e3 delta tani. L'aizem hana positif. Gale delta 2 taigi c'est ça. C'est hana la matrice 2 de l'e hana. Donc 4 plus k. Wou 12. Wul 1. Wou 6. Wlai ikoune hana. Wlai ikoune 6 k plus 12. L'aizem tukoun hali tani positif. Et donc. Menn hana. On konklu ke l'ka taigi kon kibaira ala moan 4. Menn hana l'ka taigi l'aizem ikoune kibaira ala. On konklu. Menn hana l'e4 taigi kon kibaira ala moan 2. N'hana kibaira ala moan 4. Hana kibaira ala moan 2. N'hana. On go. Haï l'eik choul ki makouna di rozman. N'hana l'eik mouan 4 taigi kon azmi ikoune kibaira. Hana. Fad l'e3 Fad l'e3 taigi kon azmi ikoune kibaira. Ou fad 2e kon azmi ikoune kibaira. Mn wokema haiya li juzna alaha bzaf se hadi ya. Fahmi nahi. Men li ola fahmna ku l'ka l'aizem ikoune kibaira ala moan 4. N'hanghe l'eik mouan 4 taigi. L'aizem ikoune kibaira ala moan 4 taigi. L'aizem ikoune ikoune dure hana ga. Donc, il faut que le 4 soit au moins 2 On a conclu une conclusion générale Et, après l'exercice 3, il est trop simple Alors, pour l'exercice 5, on a un diagramme pareil Donc, pour l'oeuvres, on a un flach Donc, les flach sont d'or ici Donc, on a conclu une fois, on a l'exercice 4 Donc, on a conclu une des flachs Donc, on a conclu une�é de Ft Du system Donc, fonctions de transfer Bien sûr, l'exercice n'a pas encore Mais, on a conclui Donc, on a une donnée F1S, 0,5 plus S, F2S, 1 sur 1 plus 0,2 fois S, le taux puissance 3. Donc, avec la FT du système, on a une donnée F2S. Donc, F2S, comme on a la flèche là-hier, on a une donnée F1S fois F2S sur 1 plus, où je le retourne. Ah non, F1S plus F1, F2S. Très bien, vous allez juste remplacer F1S comme F2S comme vous allez juste remplacer, vous allez trouver un truc pareil. Après, la deuxième question, allez-y étudier la stabilité en utilisant les critères de Huritt. Donc, nous avons, nous avons cette forme pareille. Nous avons eu, de la deuxième côté, pour nous mettre en place les deux côtés. Pardon, les deux côtés, nous avons eu, de la deuxième côté, et nous avons eu, comme on a dit, en France. dans les équations. Donc, on va s'écrire et on va s'écrire et on va s'écrire comme la puissance 3 est la puissance la liée donc on va s'écrire et on va s'écrire et on va s'écrire et on va s'écrire donc on va dire que le coefficient est positif et on va s'écrire c'est la puissance de delta 3 qui m'a vu l'état tout à l'heure après delta A c'est toujours le chiffre et delta 2 c'est toujours la matrice les deux chiffres là-bas c'est bon pour delta 2 vous allez voir que delta 1 elle est positive Delta 2, elle est positive aussi Donc, elle est le quotient Elle est stable C'est tout Alors, on revient Je suis à l'offre, la partie 3 Je pense On a parlé de ça Donc là, on va parler En général à la collège Donc ça, c'est un petit exemple On a F2S qui est égale à 6 Sur S carré Plus 5S Plus 6 Donc, on a parlé Qu'est-ce que F2S Donc, F2S En seconde Ordre Donc, second Pardon, second Ordre F2S Donc, cette loi Ça va nous donner un truc pareil Donc, vraiment Donc, vraiment C'est vraiment Donc, le 4A C'est la 1 Donc, 5 sur S Ce n'est le 3 Ce n'est le 3 Et 1 sur Omega n au carré 1 sur 6 donc voilà le paramètre du système k est égal à 1 2y sur oméga n est égal à 5 sur 6 n'est pas l'exilité de côté ou l'exilité de côté donc ça t'aîné 5 oméga n sur 12 bien sûr, nous avons déjà accepté c'est trop facile donc après vous allez dire que le système soumis à l'échelon unitaire qui veut dire que l'épsilon t est supérieur ou est égal à 1 donc le système deuxième ordre très bien donc le système premier ordre l'allure de la réponse l'allure de la réponse donc l'échelon c'est ça on voit là on voit là qu'il va j'ai dit égareg de t et de ce côté le tétan je vous rappelle que c'est un exercice l'étonne fait un examen du coup il y a un truc pareil comme conclusion ça vous allez l'écrire comme conclusion à la fin et vous allez la mettre comme conclusion alors il va confirmer bien très bien donc il y a le critère de Huritt je faisais ça tout à l'heure on a étudié la stabilité de F0 de S donc qui est égale à ça donc pour étudier la stabilité de ça, on va faire 1 plus F0 de S qui est égale à 1 plus ça, F0 de S donc comment on va à dire votre équaison donc c'est toujours la question de F0 de S donc c'est toujours l'équation caractéristique de la question là c'est toujours la question c'est un équation dit la question c'est un équation qui est Donc les coefficients sont positifs. Bien sûr, regardez-vous si ils sont vraiment positifs. Si vous n'avez rien à faire, il n'y a rien. Après, nous allons utiliser delta 3, delta 2, delta 1. On va dire que delta 2 et delta 1. Toujours l'ehmouna, c'est l'ehmouna, c'est l'ehmouna, c'est l'ehmouna, c'est l'ehmouna. Donc on a toujours l'ehmouna pour les delta, est-ce qu'ils sont positifs ou pas. C'est toujours l'ehmouna, c'est l'ehmouna. Donc le delta 1 et le 1, c'est le delta 3. Je m'emmounais là, il y avait le delta 4. Donc vous n'allez pas calculer le delta 4. Vous allez calculer le delta 3, delta 2, delta 1. Ou tout ce qui est positif. Donc on va dire delta 4. Ici c'est pareil. Delta 3, vous n'êtes pas obligés de le calculer si vous voulez le calculer. Donc il n'y a pas de souci. Mais on a surtout le delta 2, les rames de delta 3. Donc delta 2 et delta 1, s'ils sont positifs ou pas. Donc comme ils sont positifs, fait le cas là, vous allez dire qu'ils sont stables, que les croissants soient stables. Après cette question, c'est toujours des exos. Qu'est-ce que j'allais dire ? Mes examens de compte, voilà. Dans le cas, graphiquement, chiffoler la stabilité du système. Donc ça, c'est cas black. Donc le système est stable. Dans le cas qui est constable, vous allez dire que le système est stable. car en décrivant le lieu de black, dans le sens des oméga qui ne comptent pas là, on laisse le point moins 180, 0 db, à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, vous avez, vous avez le schéma en arrière. Donc, on a moins 180, 180. On a le 0. On a le 0 db, on a moins 180. D'accord ? Il y a quand le schéma de taille est juste à l'intérieur de ce schéma de taille, il y a moins 180 dB, il y a juste ici, à l'intérieur de ce schéma de taille, c'est à l'intérieur de le rouge, donc on va dire qu'il y a instable. Il y a quand il y a juste à l'intérieur de nous ? On va dire qu'il y a la limite de stabilité. Il y a quand il y a juste à l'intérieur de nous ? Donc, il y a stable. Dans ce cas, le cas bleu, vous allez dire que le système est stable, car en décrivant le lieu de black dans le sens omega , on laisse le point , à sa droite, bien sûr , vous allez bien sûr apprendre bien la phrase de taille, parce que vous avez bien sûr la phrase de taille, parce que vous allez bien sûr apprendre bien la phrase de taille, et qu'on va voir. Donc, vous allez dire que la phrase de taille, donc la phrase de taille est de ce côté et la phrase de taille, et la phrase de taille est de ce côté. Donc, la phrase de taille est de la marge de phase, et la phrase de taille est de la phrase de taille. « Quelle est ce tirera ? » Est-ce que c'est une bonne marge de sécurité ou pas ? Donc, la phrase de taille est de la phrase de taille, c'est pas ça du chou, dès qu'il est fort ou là, il y a 40 ou là il y a même pas, 59 ou là, plutôt, eh voilà, quand je suis entre 10 et 15, 50 moins ou là 50 plus, donc vous allez dire que c'est une mauvaise marge de sécurité. Dans ce cas, qu'il arrive vraiment ça, vraiment entre 10 ou 15 ou 40 et 50 degrés, vous allez dire que c'est une bonne marge de sécurité. Très bien, donc on a ce qui veut dire, un excellent à tu, un code de « a», un code de « b», un code de « c», par exemple, donc il y a unulateur qui a un code de f Teacher, bien sur l'Unité de Grace, un code de « g» et « vc t » est à la 권. On va y avoir la marge de gaz. On va y avoir la marge de phase. Ça c'est un autre exemple, je t'ai déjà fait un examen, donc F de S est égal à 1 sur S plus 1 plus 1 sur S carré plus 2S plus 2 où il y a un ordre ? donc il y a un ordre à ce que je roule F de S c'est ça donc F1 de S taille il y a ta premier ordre donc il y a ça 1 sur S plus 1 et F de S taille il y a ça d'accord ? donc les hois de ta deuxième ordre donc 1 sur S carré plus 2S plus 2 très bien donc quels sont les paramètres ta F1 de S donc on a F1 de S il y a 1 sur S plus 1 comme il y a le premier ordre donc il y a l'équation donc c'est la première ordre je vais vous le dire donc vous allez dire ça est égal à K sur 1 plus 2S par S بالmoutabra le K taille est égal à 1 et le Tau taille est égal à 1 le Tau taille est égal à 1 et le Tau taille est égal à 1 et le Tau taille et le Tau taille et le Tau taille est égal à 1 donc c'est K sur 1 plus 2Y sur Omega N le Tau Faut S plus S carré sur Omega N au carré et le Tau est égal à 2S et le Tau est égal à 2S et le Tau est égal à 2S et le Tau avec le Tau par Moutabra que F de 1 de S est le système de la première ordre. Par contre, F de F de S est le système de la deuxième ordre. C'est un autre exercice. Un exemple, c'est un exemple de la diagramme de l'équation. Nous avons vu ce moment et nous avons vu l'équation de la première ordre. Donc, ça, c'est le contraire. Vous allez voir que vous avez les deux flèches dans le deuxième ordre. C'est un plus. D'accord ? Ou vous avez les deux flèches sur la flèche qui est en train de se dérouler. Il y a la flèche qui est en train de se dérouler. Donc, vous avez une flèche qui est en train de se dérouler. D'accord ? Regardez bien si vous allez changer si vous voulez vraiment parler de la première ordre. Donc, c'est un plus bin hadi ou hadi. C'est exactement ça. Donc, G1 plus G2 fois G3 Donc, on a qui me qu'on voit l'huile à la table directe. G2 quand même G3 directe mais qu'on voit l'huile et tout. Donc, c'est un fois. Donc, G1 fois A plus plus G2 fois G3 Très bien. Sûr. Bien sûr. qui est là. Donc, on a W2 qui est ici. Sur 1 plus W2 qui est ici. fois qui est ici. Donc, K plus plus H. Voilà. C'est exactement pareil. le diagramme. Il faut que je vous vous fassez sur le diagramme. Donc, je vous laissez les quelques points qui vous trouvez sur le diagramme. L'équation est un peu sur le diagramme. Les mouches de sécurité. Donc, voici Gm la loi Taha et Haylik Fm la loi Taha. Donc, Gm est égal à 20 log sur 20 log de 1 sur F0 j oméga pi avec l'argument de F0 qui est égal l'argument de F0 j oméga 2 pi est égal à moins 180. Fm il y a 180 degrés plus l'argument de Fz F0 de j oméga 2 pi avec F0 de j oméga 2 pi le module Taha est égal à 1. Donc, voici un petit exemple sur ça. Donc, F0 à part maintenant c'est cette équation de sur S 1 plus 0 fois S fois 1 plus 0 fois 2 S alors, on va se dérouler Gm et on va se dérouler Fm avec 20 log de 1 sur F0 j oméga 2 pi donc, c'est 20 log le foq àni moins 20 log le tahta àni. donc, c'est bien sûr c'est 1 sur c'est donc 20 log de tout ça moins 20 log de 2 c'est bien sûr ms vous allez remplacer de j oméga 2 pi très bien vous allez trouver un truc parce que j'ai un donc vous allez trouver un truc de l'unité Taha db par contre le phi m on a 180 plus l'argument de tout ça on va la remplacer j oméga 2 pi par contre le phi m vous allez remplacer j oméga 2 pi j oméga 2 pi par contre le phi m en mathématiques vous allez trouver un truc degré si c'était vraiment c'est un db entre 10 et 15 donc il déconne vraiment entre 10 et 15 ou qu'elle le phi m entre 40 et 50 vous allez dire en conclusion on dit qu'il est stable et possède une bonne marge de sécurité si c'était pas ça le cas donc vous allez dire que mauvaise marge de sécurité alors je finis le lieu de next donc on va voir le de black donc on va voir le lieu de next alors si j'ai ce donc next c'est ce c'est la c on va voir nous on on c'est A. Donc on a dit A, on a moins 1 et on a 0. Le cercle qui vous a demandé. Donc c'est comme ça. La zone qui est entre O B et O A est F M. Alors, si on a donné le dessin pour savoir si c'est stable ou pas, donc graphiquement, est-ce que la stabilité du système a réagi. Alors, le système est stable car en parcourant le lieu de Nequest, dans le sens des oméga qu'il y a d'ailleurs, on laisse le point à sa gauche. Bien sûr, c'est le point. C'est le point moins 1, 0. Donc, le point est le point. C'est le point. C'est le point. Donc, Gm va moins log 1 sur O B. Donc, Gm va moins log 1 sur O B sur HEDA. Si vous avez ce qui est O B, vous allez dire sur le 1 sur O CETA. Donc, il y a quel Gm ? Et c'est la même chose qui m'a rubé là. Je vous montre si c'est une bonne marge de sécurité ou pas. Et en conclusion, vous allez dire que le système est stable avec une bonne marge de sécurité. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai fait faire de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris les R.O. en général. Et j'espère aussi qu'au côté clean, du bout faire un minimum 15. C'est pas extra. C'est pas un truc vraiment méchissaire à lui-là. Mais tout est vraiment facile. Alors, j'espère que du bien pour vous. À la prochaine vidéo. À un prochain... Mon Dieu, Inch'Allah. Au revoir. Et bon courage.